Musique Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, vous êtes sur les plaisirs sucrés d'Antoine. Le 14 février s'approche à Grand Pâques, il dit 14 février dit la Saint-Valentin. A cette occasion, je vous propose un Saint-Honoré framboise pistache. Il se compose d'une base de pâte feuilletée en forme de cœur, sur laquelle j'ai déposé un crémeux à la pistache ainsi qu'un confit de framboise. J'ai fait tout le tour avec des petits choux au craquelin rouge garni également de crème. Et pour finir, la déco en pochage Saint-Honoré à la ganache framboise. Sans plus attendre, je vous accompagne sur la recette. Je commence la veille par la réalisation de ma pâte feuilletée rapide. Pour cela, je vous renvoie vers l'un de mes précédents tutos qui est déjà sur ma chaîne YouTube. Je vous mets le lien en barre d'infos. Le lendemain, lorsque ma pâte feuilletée a bien reposé au frigo, je continue avec ma ganache à la framboise avec ses ingrédients. 265 g de crème liquide entière à 30% de matière grasse minimum. 70 g de chocolat blanc de couverture à 34%. 1,5 g de gélatine, soit 3 quarts de feuille. Et 60 g de purée de framboise. J'hydrate pour commencer ma gélatine dans de l'eau froide. Donc tout simplement dans un verre d'eau froide. Pendant 5 minutes. Après ces 5 minutes, je transfère mon chocolat blanc dans un saladier. Et je vais le faire fondre au micro-ondes à puissance minimum. Une fois que mon chocolat est quasiment fondu, je le laisse de côté. Et je vais transférer ma crème liquide dans ma casserole. Et je porte la crème à ébullition. Lorsque ma crème arrive à ébullition, je vais la verser en 3 fois sur mon chocolat. Et je vais émulsionner en décrivant des cercles entre chaque ajout. Donc j'ajoute une première partie. Et j'émulsionne. Donc ça a fini de faire fondre mon chocolat. J'ajoute une deuxième partie. Et pour terminer, le reste. J'ajoute également la gélatine que j'essore rapidement entre mes doigts. Pour éliminer l'excédent d'eau. Et pour terminer, ma purée de framboise. Je donne un rapide coup de mixeur plongeant. Et je filme le tout au contact. Et je laisse reposer au frigo au minimum 5 heures. Lorsque ma ganache à la framboise repose au frigo, je réalise mon crémeux à la pistache avec ses ingrédients. 125 g de crème liquide entière à 30% de matière grasse minimum. 25 g de sucre en poudre. 2 jaunes d'œufs. 1 g de gélatine, soit une demi-feuille. Et 40 g de pâte de pistache. J'hydrate dans un premier temps ma gélatine d'anglo-froide. Pendant environ 5 minutes. Donc j'ai tout simplement un récipient d'eau froide. Je la laisse 5 minutes s'hydrater. Tranquillement. Après les 5 minutes, je transfère dans ma casserole mon sucre. Avec mes jaunes. Et je fouette directement. Lorsque mon mélange à blanchi, j'ajoute ma crème liquide. Et ma pâte de pistache. Je donne un rapide coup de fouet pour homogénéiser. Et je vais porter le tout à 82 degrés sans cesser de remuer. A l'aide de ma maryse. Pour obtenir une sorte de crème anglaise à la pistache. Je contrôle avec mon thermomètre de cuisson. Lorsque ma crème anglaise à la pistache est à 82 degrés. J'ajoute la gélatine. Que j'essore rapidement entre mes doigts. Pour enlever l'excédent d'eau. Je l'intègre. Et je vais donner un rapide coup de mixeur plongeant. Pour bien lisser mon crème. Qu'il faut bien sûr éviter d'en mettre partout à côté. Donc lorsque mon crème est bien lisse. Et que mon plan de travail est nettoyé. J'ai préparé un coeur du moule de chez Silicomart. Donc l'emporte-pièce. Avec un plus petit coeur, un plus gros coeur. Je détaillerai ma pâte feuilletée dans le plus gros coeur. Et mon crème, je vais le couler à l'intérieur du plus petit coeur. Que je pose sur un tapis en silicone. Et j'ai mis du film alimentaire. Pour éviter que ça déborde. Vous pouvez le maintenir à l'aide d'un élastique. Je vais couler mon crème à l'intérieur. Sur environ 1,5 cm. Donc je ne sais pas si je vais tout mettre. Donc environ à la moitié du moule. Et je place le tout au congélateur au minimum 3 heures. Une fois que mon crème à la pistache repose au congélateur. Je réalise ma pâte à choux. Pour cela, je vous renvoie vers l'un de mes précédents tutos. Qui est déjà sur ma chaîne YouTube. Et vous avez juste à suivre le déroulé. Lorsque ma pâte à choux est prête. Et qu'elle fait le ruban. Je la transfère dans une poche à douille. Muni d'une douille ronde de 10. Et je vais pocher une vingtaine de choux. De la taille d'environ d'une pièce de 2 euros. Sur du papier sulfurisé. Et je place le tout au congélateur pendant environ 1 heure. Maintenant que ma pâte à choux repose au congélateur. Je réalise mon craquelin rouge avec ses ingrédients. Je transfère pour commencer mon beurre dans la cuve de mon robot. Qui est à température ambiante. Et j'ajoute le sucre roux. Je travaille l'ensemble à la feuille jusqu'à l'obtention d'une pâte homogène. Je peux finir d'homogénéiser à l'aide de ma maryse. Et lorsque c'est homogène, j'ajoute ma farine. Et mon colorant rouge. Je peux finir d'homogénéiser à l'aide de ma maryse. Et une fois que mon craquelin est prêt, je vais l'étaler entre deux feuilles de papier sulfurisé. Ou une feuille que je vais replier sur elle-même. Je peux le travailler légèrement pour finir de l'homogénéiser. Je réalise un boudin. J'enplie ma feuille. Et je la baisse sur 2 mm d'épaisseur. Lorsque mon craquelin est étalé sur 2 mm, je vais m'aider d'une douille d'environ 2 cm de diamètre. Que je poserai ensuite sur mes petits choux. Je décolle ma feuille. Et je vais pré-découper mon craquelin. Je recouvre. Et je place le tout au congélateur pendant 30 minutes. Lorsque mon craquelin repose au congélateur, je poursuis ma recette avec le confit de framboise avec ses ingrédients. 200 g de purée de framboise, 15 g de sucre en poudre et 2 g de pectine NH. Je transfère ma purée de framboise dans ma casserole. Je mélange ma pectine avec mon sucre. Et je vais intégrer le tout à ma purée en mélangeant avec mon fouet en évitant de créer des grumeaux. Donc je vais le verser en pluie. Une fois que c'est intégré, je vais porter mon mélange à ébullition. Et je vais laisser bouillir pendant 1 minute sans cesser de remuer. Lorsque mon confit est bouilli pendant environ 1 minute, je vais le retransférer dans mon récipient. Je filme le tout au contact. Et je le laisse refroidir entièrement jusqu'à utilisation. Lorsque mon confit de framboise repose au frigo, j'abaisse ma pâte feuilletée comme ceci. Une fois que ma pâte feuilletée est bien froide, je vais l'abaisser sur 4 mm d'épaisseur. Je farine légèrement. Lorsque je l'ai abaissé sur 4 mm, je farine un tout petit peu un tapis en silicone. Je place ma pâte dessus. Je la soulève légèrement pour qu'elle se rétracte et reprenne une forme naturelle. Et je la place 1h au réfrigérateur. Pendant ce temps de repos, j'en profite pour cuire mes choux qui sont maintenant congelés, comme ceci. Je vais les placer sur un tapis en silicone. Je les décolle du papier. Je les espace un petit peu pour leur permettre de développer à la cuisson. Je sors ensuite mon craquelin rouge. Et je vais décoller les disques. Je les humidifie avec un peu d'eau. Et je les dispose sur chaque choux. En exerçant une légère pression pour les faire adhérer. Et je vais cuire mes choux à 145 degrés chaleur tournante pendant une trentaine de minutes. Après ce temps de cuisson, mes choux ont bien développé. Je vais les laisser refroidir avant le montage. Lorsque ma plaque a reposé au frais pendant une heure. Je la pique à l'aide d'une fourchette. Je place une feuille de papier sulfurisé par-dessus. Ainsi qu'une plaque. Et je recouvre avec une autre grille. Et en fait ce que je fais, c'est qu'à l'intérieur de mon four, je vais bloquer les deux grilles dans les clayettes de mon four. Je vais cuire le tout pendant 10 minutes à 180 degrés. Et ensuite je détaillerai le cœur. Après 10 minutes à 180, je sors mon feuilletage. Donc il s'est légèrement rétracté. Je dispose le cœur que j'ai utilisé pour faire mon insert. Je le pose dessus. Et je vais détailler autour de mon pochoir. A l'aide d'un couteau à dents. Ma pâte feuilletée. Je replace le papier sulfurisé. Ma grille et mon plat. Et je vais poursuivre la cuisson. Encore 15 minutes à 180 degrés. Suivant le même procédé. Après ce nouveau temps de cuisson, j'enlève à nouveau ma plaque et ma grille. Je décolle mon papier. Et je vais le saupoudrer le cœur avec du sucre glace. D'une part pour le faire croustiller davantage. Et d'autre part pour isoler, grâce à la caramélisation, isoler ma pâte feuilletée de ma garniture qui peut amener de l'humidité. Lorsque j'ai bien saupoudré de sucre glace, je replace ma pâte feuilletée en cuisson pour 5 nouvelles minutes à 180. Après les 5 minutes de cuisson, le sucre n'était pas totalement fondu. J'ai donc poursuivi la cuisson quelques minutes jusqu'à complète fonte du sucre. Comme il a un peu gondolé, je le retourne et ce que je fais c'est que je place délicatement une grille à la surface. J'appuie légèrement doucement pour ne pas trop casser le feuilletage. Et je vais déposer quelque chose de lourd par-dessus. Du style une casserole pour aplatir mon feuilletage et je vais attendre qu'il refroidisse entièrement. Une fois que tout a bien refroidi, j'enlève ma grille, je décolle le cœur, c'est peut-être un petit peu collé avec le caramel, et je le réserve pour le montage. Maintenant que tous mes éléments sont réalisés, il ne me reste plus qu'à monter ma ganache. Je transfère ma ganache bien froide dans le bol de mon robot. Et je vais fouetter jusqu'à l'obtention d'une ganache montée qui se tienne. Donc là, ma ganache n'est pas encore assez ferme. Je vais continuer à la fouetter jusqu'à ce qu'elle se tienne bien toute seule. Là, il va manquer encore un peu de tenue. Maintenant que ma ganache a une belle tenue, je la transfère dans une poche à douille munie d'une douille sainte honorée. Et je réserve au frigo en attendant le montage. Tout est maintenant fin prêt pour le montage. Alors c'est parti ! J'ai disposé mes choux autour de mon cœur pour savoir combien j'allais en utiliser. Et pour commencer, je vais les garnir avec un peu de ma ganache montée à la framboise. Donc je rajoute une douille ronde par-dessus. Et j'ai déjà préalablement réalisé des trous. Donc je garnis mes petits choux de ganache montée framboise. Pas entièrement. J'ai également transféré mon confit de framboise dans une poche à douille. Je vais en mettre une petite noisette à l'intérieur de chaque choux. Et lorsque c'est fait, je vais de nouveau pocher du confit sur la surface de mon cœur environ un centimètre du bord. Un centimètre et demi. Je sors ensuite mon crémeux du congélateur que j'ai déjà pré-démoulé et je le centre sur le cœur. J'appuie et je vais disposer mes choux tout autour. Je peux rajouter un petit peu de confit pour les coller. et je garde la disposition que j'avais choisie. J'appuie légèrement sur mon crémeux. Je peux repocher encore un petit peu de confit de framboise. Et je vais terminer mon pochage à la douille sans tonnerie. Je vais liste de Bolsa à la douille de cuiré. Le j'ai bien à la douille à la douille à la douille et à la douille à la douille à la douille à la douille Je garnis un dernier chou Avec un peu de crème Comme les premiers Un peu de confit de framboise Et je le dépose au centre Mon saint honoré de Saint Valentin est maintenant terminé J'espère que cette nouvelle vidéo vous a plu Et que vous allez pouvoir régaler votre moitié Si c'est le cas n'hésitez pas à laisser des pouces A ma vidéo, à la partager autour de vous A me laisser des commentaires Je tâcherai d'y répondre Et bien sûr à continuer à vous abonner à ma chaîne Je vous attends aussi sur Facebook et Instagram Les liens sont en barre d'infos comme d'habitude Et je vous dis à très très bientôt pour une nouvelle recette Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501